La foi, le doute, la grâce, la rédemption, vous ne sortez pas de ces obsessions. C'est toujours les mêmes obsessions dans tous les jours. Oui, ces thèmes m'ont toujours interpellé. Ils sont tout autour de moi, dans ma famille, chez mes amis et même dans la rue. La foi, la grâce, ça fait partie de ma vie de tous les jours. Mais pour moi, c'est plus lié à des valeurs morales que religieuses. Et il me semble que mon film, La dernière tentation de Christ, a été très mal compris. On m'a considéré comme un provocateur. Alors que j'espérais, en abordant ce sujet, que cela allait plutôt créer une discussion sérieuse, un débat autour de la religion. À cette époque, il y a un homme qui s'est élevé en France contre cette bronca. Cet homme, il s'appelle Daniel Toscan du Plantier. Oui, Daniel Toscan du Plantier, oui, bien sûr, je m'en souviens très bien. Il s'est opposé à cette vague d'intolérance. Il était très convaincant dans ses prises de position à la télévision. Vraiment incroyable. Et vous savez, il était un immense producteur des années 70-80 en Europe. Sa façon de s'engager pour la dernière tentation a été fondamentale. Et cela m'a beaucoup touché. ...quite, quite strong and very moving to me. La...